Salut salut j'espère que vous allez bien je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour un unboxing, hall, achats et réceptions. Je crois que j'ai pas mal de choses à vous présenter ça fait quelques jours que je stocke ça et il y a un colis en particulier avec lequel va falloir qu'on discute là. Vous allez être un peu choqués je pense. Allez on commence déjà par le premier colis qui est un unboxing Colourpop. Oui j'ai craqué sur Colourpop. J'ai pas mal craqué, ça faisait très longtemps que je voulais commander. Là je crois qu'il y avait une promo je sais plus. Je me suis lancée et j'ai acheté toute la collection quasi Wild Child. Cette collection là j'ai vraiment quasi tout pris sauf les monos en fait parce que je suis pas méga fan des monos. Donc j'ai pris tout d'abord la petite palette comme ça qui est juste trop 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 belle. J'ai pas encore utilisé mais ça irait bien avec ce petit ce petit truc là. Je sais vous qu'on s'appelle mais c'est pour me tenir chaud parce que je me les caille chez moi. Pourtant il fait beau dehors mais je caille chez moi. D'ailleurs je suis désolée c'est pas la même luminosité comme que d'habitude mais comme vous le savez je suis dans plein de travaux et mon coin pour filmer n'est plus dispo donc je me débrouille comme je veux. Donc cette palette est vraiment trop 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 belle et je suis trop contente de l'avoir prise. Et avec ça j'ai pris les deux, il y avait pas de blush mais il y avait deux bronzers. Honnêtement je savais pas lequel choisir parce que bah je sais pas sur leurs photos et tout ça rendait pas, enfin je savais pas. Donc en fait il y en a un qui me paraît vraiment foncé mais à voir faut que je les teste. Donc c'est des, ils appellent ça des poudres blush pressés mais bon c'est plus des bronzers je pense. Est-ce qu'il y a des teintes ? La teinte la plus foncée c'est Tripling et Jet 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 pour la plus claire. Donc à voir ce que ça donnera évidemment quand je vais les utiliser. J'essaierai de vous les utiliser dans une prochaine vidéo make-up blabla ou dans un dans mon vlog maîtresse peut-être et vous en dire ce que je pense. A voir à voir. Et puis j'ai pris les trois rouges à lèvres qui vont avec les comme ça les lipsticks je crois que ça s'appelle ? Ouais les lipsticks. J'ai pris les trois teintes la Oh Behave, la Sicy et la Bread Pack qui sont vraiment trois marronnées tout simplement. Voici les swatchs du plus clair au plus foncé sachant que le plus clair c'est le Bread Pack, le deuxième c'est le Sicy et le plus foncé c'est le Oh Behave. Et honnêtement mon préféré c'est le plus clair parce qu'il est vraiment crémeux. Il se travaille bien, enfin j'ai hâte de le tester sur mes lèvres du coup il a l'air trop trop beau. J'ai aussi craqué pour un blush d'une connexion que je ne connais pas spécialement comme ça un peu fleuri. C'est celui-ci il est trop 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 beau. J'ai hâte de le tester c'est vraiment parfait pour le printemps. Ça c'est la teinte Desert Rose et vraiment un corail là trop beau pour le printemps. J'avais trop hâte de vous faire cette vidéo pour pouvoir tester les petits produits. J'ai pris une palette qui elle est plus automnale comme ça c'est la All Foresting. Quand je l'ai vu je l'avouais trop aussi. Donc là dans mon panier je l'ai glissé direct. C'est une collab on dirait avec Beauty Christy. Je connais absolument pas et celle-ci je l'ai déjà testé et ils sont superbes. Les couleurs sont trop 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 belles. Vous avez vraiment... c'est vraiment la palette d'automne parfaite quoi. En plus je trouve qu'ils l'ont sorti un peu tard par rapport à la saison parce qu'elle est sorti... Est-ce qu'elle est sorti en automne ? Non je ne crois pas hein. Enfin bref. Donc mais ça on peut s'en servir évidemment quand on veut. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment belle pour l'automne. Et la dernière palette qui me faisait de l'oeil. Mais de l'oeil c'est la boudoir noire. Mais je crois qu'il y avait une deuxième aussi dans cette collection mais qui n'était plus dispo. Mais cette collection là un peu orientale comme ça qui est trop belle. Trop trop belle avec des couleurs un peu froides. Vous avez un kaki là qui est trop beau. Vraiment j'ai adoré. Mais je pense que l'autre palette aussi. Je crois qu'il y en avait deux. Et l'autre elle me plaisait bien aussi. C'est tout pour Colourpop. Mais c'est déjà pas mal. Vraiment vraiment pas mal. J'ai aussi craqué pour des dernières soldes sur Sephora. Évidemment. Alors ça ça date de... Je ne sais plus. Fin janvier je pense. Ça fait quelques semaines que ça attend d'être montré en vidéo. Donc j'ai quand même pas mal craqué. Et j'ai réuni tout dans une box pour que tout rentre. Donc je me suis pris tout ce qui était de la collection comme ça. Parce qu'en fait à un moment donné Sephora ont vraiment agrandi leur solde. C'est à dire qu'ils ont baissé vraiment les prix des produits. Ça par exemple au départ je crois que c'était moins 30%. Là je l'ai eu à moins 50% plus moins 20%. Donc en fait ils ont comme ils ont baissé leur prix comme ça. Ils ont augmenté on va dire le pourcentage de solde. Bah j'ai craqué pour pas mal de petites choses. Là j'ai pris ça aussi parce qu'elle me revenait à peine 2,99 je crois. Donc même si je la voulais pas spécialement. Les petites étoiles je sais que ma fille elle va adorer. Et je pense que la petite tasse aussi elle va l'aimer. Elle va vouloir la prendre pour son petit lait le matin. Donc je vais voir. Sinon je la garderai pour faire des cadeaux. Parce que ça va être vraiment pratique. J'ai pris plein de choses pour faire des cadeaux. Je vais vous montrer rapidement. Mais vraiment si c'est encore d'actualité. Je ne sais pas si c'est encore les soldes sur Sephora. Mais ça vaut le coup. Parce que pour faire plein de cadeaux d'anniversaire de Noël et tout. Ça vaut vraiment le coup. Donc ça j'ai pris le lait du coup. Comme tout à l'heure vous avez vu. Le lait fleur de coton pour le corps. Et le bain douche moussant. Ça c'est plus pour ma fille. Parce que je sais qu'elle adore faire des bains. Elle met de la mousse et tout. Donc ça c'est pour elle. Et ça c'est à cause d'Ela. J'ai pris les 3 savons. Comme ça en fait je ne les voulais pas. Mais quand Ela elle les a commandés. C'est arrivé chez moi. Et je vais renvoyer tout évidemment. Mais j'ai senti ces trucs là. Parce qu'ils sont arrivés dans son colis. Et mon dieu ça sent trop trop bon. Vous avez fleur de cerisier. Le deuxième est fleur de coton. Rien que des odeurs que j'adore. Et le dernier mon oeil quoi. Et ça sent méga bon à travers le papier quoi. Donc je me suis dit bon allez. Pour 2,99 c'est bon je prends. D'ailleurs pour une fois j'ai eu un mini mascara size up dans mon colis. C'est bien extraordinaire. J'ai pris plein de petits produits. 3 produits Nars et 2 produits Bobby Brown. J'ai craqué. Parce qu'encore une fois il y avait des moins 50 avec les moins 20% supplémentaires. Je crois qu'il y a même des trucs que j'ai eu au moins 70. Je ne sais plus du tout. J'ai pris un fond de teint stick. Alors moi je n'ai jamais testé de fond de teint stick de ma vie. D'ailleurs j'ai... Si j'ai dû tester ça quand j'étais plus jeune. Enfin je n'en sais rien. Les fonds de teint stick comme ça c'est des fonds de teint en stick tout simplement. Que vous étalez comme ça. Et après vous pouvez utiliser vos blenders ou votre pinceau. Et là j'ai pris la teinte Warm Porcelain 05. Ça me paraît pas trop mal au niveau de la teinte. Ma foi ça a l'air pas trop trop mal. Mais je vais tester ça prochainement. Je pense que je vais vous faire ça en vidéo. Parce que ça peut être un gros fail. Moi je suis vraiment... Je... 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 Je sens mal. Vous voyez le truc. Je sens mal. Donc ça j'ai hâte de tester vraiment. Parce que si vous connaissez et que vous adorez n'hésitez pas à me dire. Ou que vous détestez. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais c'est le fond de teint stick tout simplement. Un fond de teint équilibre au stick. Donc il n'y a rien de plus de précisé. Et j'ai pris de la marque Bobbi Brown toujours. Le Pink Nude 01. Rouge à lèvres luxe. Donc pareil. Il est revenu à 7 euros je crois. Ou 10 euros. Enfin vraiment pas grand chose. Et je crois que la couleur elle me plaisait bien. Ouais c'est un nude parfait quoi. Le nude... Ah non pas du tout en fait. Oh là là. Ah non. Je me suis fait avoir par la... Vous voyez le raisin. Il est beaucoup plus foncé. En fait c'est vraiment un nude mais corail. Ma fois il est beau hein. Il a l'air super crémeux. La texture a l'air super sympa. Packaging qui a l'air vraiment beau quoi. Vraiment lourd, qualitatif. J'ai hâte de tester. Et j'ai pris je crois 3 produits Nars. Dont 2 rouges à lèvres et 1 crayon pour les yeux. Donc ça c'est le Ocean Drive. C'est un crayon qui s'appelle comment ? Eyeliner ultra pigmenté longue tenue. Donc c'est un crayon au bleu... Bleu électrique hein. C'est un bon bleu électrique. Ça c'est aussi... Et là je crois qu'il l'a pris dans sa commande. Et je me suis dit tiens tiens pourquoi pas tester. Et le voici. Et c'est vrai que le bleu sur les yeux marrons ça fait très beau aussi. Si vous mettez un petit coup de crayon bleu et tout ça peut être très 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 joli. Donc j'avais envie de tester des Nars. Il faut profiter des soldes pour acheter des marques qu'on n'achète jamais. Et j'ai pris un rouge à lèvres. Donc le Shri Nagar en Shri Sheer. Donc ça doit être quelque chose de crémeux. J'ai peur avec les rouges à lèvres Nars. Parce que c'est vrai que le packaging est très beau. Mais c'est vrai que la texture est particulière. Oh il y a l'air magnifique. Vraiment trop 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 beau. J'ai dit transparent. Ah je suis déçu. C'est un peu transparent quoi. Après ça peut être très beau hein sur les lèvres. Mais du coup c'est pas uniforme quoi. Je vais vous montrer de plus près pour que vous vous rendiez compte. Mais... Ah on dirait qu'il y a des paillettes à l'intérieur. Ah ouais c'est bizarre. Donc là vous avez vu la différence entre le Nars et le Bobru Brun quoi. Rien à voir. Et là il fait un peu pâti. A voir sur les lèvres. Et j'en ai pris un troisième. Donc un deuxième Nars en fait. Qui s'appelle Mars. Le voici. C'est un rouge à lèvres cette fois-ci liquide. Il est là. Il est vraiment beau. Celui-ci il a vraiment une belle texture. Est-ce que c'est une version mat ? Je ne sais plus. Mais en tout cas il a l'air... Non il dit juste fondant à lèvres velours. Donc je suis contente d'avoir des petits produits comme ça. Avec des petites marques un peu sympas. Des petites clépites plutôt cool à tester. Ça je suis trop trop contente. Et je vous montre quelques idées cadeaux que j'ai trouvées du coup à très très petit prix sur Sephora. Ah oui. J'ai juste oublié. Je me suis pris ça aussi en solde. La fameuse Coco Cabana Cream de ces soldes de Gennaro. Cette marque j'adore, j'adore, j'adore. Et celle-ci je l'aime beaucoup en fait. La première fois que je l'ai utilisée je l'ai trouvée pas terrible. Et à force de l'utiliser je suis devenue accro. Donc là elle était vraiment pas chère. A moins 50% aussi avec moins 30%. Donc comme petite idée cadeau, j'ai pris les petits coffrets comme ça avec un mini parfum dedans. Et un mascara. Où est-ce qu'on voit ? C'est là. Un mascara Sephora. Donc ça m'est revenu à 4€. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris ça aussi. Les Kiss de chez Huda Beauty que j'ai déjà. Mais pareil ils sont revenus à peine à 6€ je crois. Donc pour un concours Instagram, ça peut être top. Donc je vous mettrai mon Insta ici si vous avez envie de me rejoindre. J'ai pris aussi deux autres coffrets parfums. Je vais vous montrer juste après. Au niveau des idées cadeaux, j'ai pris ce petit coffret qui m'est revenu à 2,99€ si je ne me trompe pas. Avec un lait hydratant et un gel douche comme ça. Et une mousse de douche de ces Sephora. Donc trop une trop bonne idée pour offrir. Bon ça, ça vous revient pas cher. Coffret comme ça de parfum. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Mais là ils sont à... Dans une de mes dernières vidéos, ils sont à 8,99€ quoi. Donc j'ai pris beaucoup de ceux-là. J'en ai offert un à mon papounet. Et j'en ai pris aussi pour les femmes que j'ai offert à ma belle-mère. Donc le voici pour les femmes. A l'intérieur, pour les hommes, il y a un parfum, un gel douche. Et pour les femmes, il y a un parfum et un size-up taille réelle. Sachant qu'il coûtait 8,99€. Et le size-up, si vous l'achetez tout seul, il coûte 14€ je pense. Un truc comme ça. Donc c'était la bonne affaire. Vous l'avez vu, j'ai fait vraiment de très belles affaires. Et puis j'ai reçu hier un colis un peu particulier. Comme ça. Alors évidemment, j'ai enlevé ce qu'il y avait dedans. Parce que honnêtement, je me suis posée la question. Quand je disais, je suis arrivée, vous allez rire. Mais quand je suis arrivée chez moi, je me suis dit, ça sent bizarre. Je me disais, ça sent le fromage. C'est bizarre quand même. Mais à l'extérieur de chez moi. Je vais chercher le courrier. Je vois qu'il y a ce colis. Je le ramène et tout. C'est vraiment bizarre, ça sent le fromage. C'est bizarre cette odeur. Vraiment, je me disais, j'avais l'air con. Et en rentrant, je fais des trucs, machin. Après, je me dis, bah tiens, je vais quand même ouvrir le colis. Et je n'avais pas fait gaffe, en fait. Et je me suis dit, mais c'est vraiment le colis ? Il y a du fromage dedans ou quoi ? Et en fait, oui. Oui, oui, il y avait du fromage dans mon colis. D'où cette protection un peu isotherme, là, vous voyez. En fait, ma petite Sarah m'a contactée sur Insta pour me proposer de m'envoyer sa box fromage. Sarah, c'est une crémaillère, une fromagère. Je ne sais pas, on dit crémaillère ? Enfin bref, c'est une fromagère. Elle a un diplôme en fromagerie. Et je pense en crémerie. Et du coup, elle avait lancé son restaurant, mais avec la crise. Vous imaginez bien que son restaurant, malheureusement, a dû être fermé. Et elle propose des box fromage sur son site internet que je vous mettrai. Donc c'est Sarah contre le fromage. Donc je vous mets son Instagram, son Facebook, son site, tout simplement, pour craquer. Dans la barre d'infos, il y a un code promo aussi, si ça peut vous intéresser, si vous êtes fan de fromage ou pas. Vous voulez faire un cadeau aussi, si ça peut être une idée cadeau. Donc je vous mets tout ça dans la barre d'infos, si ça vous intéresse. Et du coup, elle m'avait proposé, il y a une semaine ou deux, de m'envoyer sa box fromage du mois de mars pour tester, pour voir ce que j'en pensais et pour vous en parler. Donc j'avais dit oui et tout. Et j'avais complètement zappé, en fait, à quel moment elle me l'envoyait. Pourtant, elle m'a envoyé un petit message et tout, mais... J'avais pas fait gaffe. Donc j'ai même pas... Et puis, quand je me suis posé 50 fois la question, mais pourquoi ça sent le fromage ? Après, j'ai enfin tilté, quoi. Donc j'ai eu ma box, donc à l'intérieur de ce petit carton avec une protection... C'est plutôt pas mal pour conserver le fromage. Et un petit mot doux de la part de Sarah. J'adore son petit mot. Me voilà de retour pour rejouer un mauvais tour. Qui a la référence à cette phrase-là ? Moi, je connais. Moi, je connais. Plutôt gourmand et savoureux, qu'elle nous dit. Donc, elle... Ce mois-ci, entre terroir et nouveauté, nos cœurs balancent du fruit et du beurré, du fondant, fraîcheur et envie d'été, un ou roustique cocon. Les deux, régalez-vous. N'oubliez pas de déguster le fromage sorti 30 minutes avant le repas et de terminer par la curée nantais. Donc, j'imagine que par le curé nantais... Donc, je sais pas ce que c'est le curé nantais. Est-ce que c'est un petit vin ? Alors là, je suis pas... Moi, je suis pas très calée dans ce domaine. 12 mois de mars à tous, de la part de Sarah contre le fromage. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos, comme je vous ai dit. Et il y a une petite fiche explicative avec les 4 fromages que j'ai reçus. Donc, je les ai sortis, parce que quand je les ai eus, évidemment, je les ai mis dans le frigo. J'ai pas filmé tout de suite cette vidéo. Donc, je les ai ressortis. J'avais mis tout ça comme ça. Donc, c'est tout bien emballé, un par un. Donc, je vais essayer de vous montrer rapidement ce que c'est puis de vous dire rapidement ce que c'est aussi. On commence par ce petit curé nantais. Donc, un fromage à croûte lavé ou morgé qui vient de Loire-Atlantique, près des frontières bretonnes. Il est trempé dans du muscadé pour lui donner un goût particulier. Et il est à manger avec de la pomme fraîche ou de la noix. Donc, je pense que je me suis pas trompée. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça a l'air prometteur. Le deuxième fromage est très grand comme ça. Le voici. Il a l'air trop bon aussi. Il sent fort, celui-ci. Je pense que c'est l'Elucha. Si je me trompe pas. Voilà. Une pure Aveyronèse. Une tome de brebis du sud. Des grands causes aux notes herbacées. Tentez de le goûter avec un chablis blanc pour mêler les régions. Donc, c'est cool. Elle nous donne des petits conseils, Sarah. On a la fleur du maquis. Donc, celui-là, il est scotché. Tiens. Celui-là, celui-là, il va me plaire. Celui-là, il va me plaire. Avec plein d'herbes de Provence dessus. Là, comme ça. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Parce que j'ai peur d'en mettre partout. Mais celui-ci, je pense qu'il va me plaire. Donc, ce brebis de Corse nous amène, lui, un peu de soleil et de voyage en ses temps casaniers. Appréciez-lui avec un rosé. Et vous serez projetés en début d'été. Ah, ça a l'air cool. Ça donne envie. Pour finir, on a l'occitan. Donc, c'est celui qui était un peu tordouillé. Il a l'air beau comme ça. Regardez là sur sa photo. Il y a l'air d'avoir des petits dessins dessus et tout. Donc, c'est à base de chèvre. Il y a beaucoup de fromage à base de brebis ou de chèvre ici. Donc, est-il utile de préciser d'où vient celui-ci ? Donc, occitan. Effectivement. Ce chèvre du tarn mêle finesse et fondant à bouter seul ou avec un pain au figue, par exemple. Oh, celui-là, il a l'air bien aussi. Donc, c'est celui qui a un petit peu mal vécu le voyage. Donc, il a un peu coulé. Mais je pense que ce soir, on va se faire plaisir. On va se faire un petit repas. Ça a l'air bien, bien bon. Donc, honnêtement, je trouve ça vraiment sympa. C'est vrai que Sarah, elle essaye de se renouveler parce que ce n'est pas facile avec les temps qui courent. Et je trouve ça cool, cette idée de box fromage parce que c'est original. Déjà, premièrement, ça correspond bien. Ça ressemble bien à Sarah. Et en plus, vous recevez ça quand même super rapidement dans votre boîte aux lettres. C'est super bien emballé. Donc, n'ayez pas peur. Si vous êtes une grande fan de fromage, vous n'avez pas envie de vous déplacer ou que dans votre Auchan ou Carrefour, il n'y a pas le fromage que vous voulez, Sarah, elle vous le fait pour vous. Elle vous propose ces boxes-là avec un prix, je pense, qui descend selon votre abonnement. Mais en tout cas, vous pouvez tester juste un mois avec le code FROMAGE5, si je ne me trompe pas. Et c'est plutôt cool parce que du coup, ça vous permet de découvrir des petits fromages comme ça qu'on n'a pas forcément dans notre fromagerie. Je vous avoue que moi, je n'ai pas souvent la fromagerie parce qu'ici, je ne sais même pas où il y en a une. Mais ça peut être vraiment cool pour découvrir des petits fromages. Donc, si ça nous plaît avec Chéri, moi, je pense que je recommanderais. Et j'avais beaucoup kiffé le calendrier de l'Avent de Sarah. Elle avait fait un calendrier de l'Avent fromage que j'avais vu sur la chaîne d'Ellen L.C. Et vraiment, j'avais trouvé ça trop, trop, trop sympa. Donc, bravo Sarah. N'hésitez pas à aller la soutenir parce que les petites entreprises, c'est quand même de plus en plus dur pour elles. Donc, n'hésitez pas si vous êtes fan de fromage. Oui, c'était la box un peu improbable dans cette vidéo haul. Maintenant, je vais vous montrer rapidement mes achats chez Action parce que j'ai quand même craqué chez Action pour des petites choses. Donc, je vous montre ça et ce sera fini pour aujourd'hui. Chez Action, je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais j'ai pris des petits t-shirts pour mon petit crapouillou. Le deuxième, le moyen, on va dire. Des petits débardeurs parce que lui, il aime bien mettre ça. Surtout quand il commence à faire beau et tout en dessous, ses petits hauts. Donc, j'en ai pris deux à sa taille parce que ça commençait à devenir la dèche. Au niveau gourmandise, j'ai pris ça pour mes enfants. Des mini prince en petit sachet comme ça. Donc, ils aiment bien, ils sont contents. Pour mon mari, je lui ai pris des petits oeufs sur le plat comme ça parce qu'il y avait tout ce qui était déjà oeuf de Pâques, etc. Donc, moi, j'ai juste pris ça avec un autre paquet de bonbons. Le voici, le deuxième paquet de bonbons de chez Haribo. Il aime bien ça aussi. Donc, ça, c'est vraiment pour mes enfants et mon mari. Au niveau entretien, j'ai trouvé ces petites éponges-là. Je ne sais pas si vous les avez vues. C'est des éponges un peu plus... Ce n'est pas grand pour la vaisselle, je pense. C'est plus pour nettoyer les surfaces dans la cuisine. Donc, ça a l'air cool parce qu'il y a une partie microfibre, en fait. Je ne sais pas si vous verrez. Là, vous avez une partie microfibre et de l'autre côté, une partie éponge. En même temps, pourquoi ? Je ne vous l'ouvre pas. Ah ouais, c'est cool ! Donc là, par exemple, pour nettoyer son plan de travail, etc. sans l'abîmer. Donc, c'est vraiment tout doux. Ne vous stressez pas. Ça ne va pas abîmer votre plan de travail. Et regardez la deuxième partie. Elle est vraiment sympa. Ça m'a intriguée. C'était 89 centimes. Je me suis dit, allez, on va tester. Oh ma fille, j'ai pris cette boîte et je suis trop contente parce qu'en fait, ça fait plusieurs fois que je la vois dans le action. Je ne sais pas, je me dis, ah non et tout. Bon, allez, non, ça ne sert à rien et tout. Mais ça, je pense que je vais lui réserver pour septembre de l'année prochaine. Pas pour tout de suite. Alors oui, vous devez vous dire, la meuf, elle prend ça pour dans un an. Non, mais parce qu'en fait, ma fille en septembre, elle va en CP. Et on va refaire sa chambre cet été. Lui faire une chambre un peu plus grande et avec un beau bureau. Et je me dis qu'avec son bureau, cette petite boîte avec tous ses crayons de couleur, ça peut être vraiment, vraiment une super idée cadeau. Elle est à 8 euros de base. Et là, en ce moment, elle est en promo à 5,95. Donc, il y a quand même 2 euros de différence. Ce n'était pas négligeable. Surtout que c'est une belle boîte en bois, noire, avec je ne sais pas combien, 68 crayons de couleur à l'intérieur. Je trouve que pour 5,95, c'est quand même vraiment pas mal. Et vraiment, c'est pour le mois de septembre. Pour mon futur bureau, là où il y a des travaux justement, j'ai pris une chaise. J'essaierai de vous mettre une photo si j'ai réussi à la monter. Bon, il faut juste mettre quelques vis, mais une jolie chaise, un peu en velours gris foncé. Et j'ai pris un espèce de tabouret comme ceci. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça un pouf. Un pouf tout simplement, qui permet de ranger des choses à l'intérieur. Donc, ça pareil, ça va être dans le bureau tout en haut. Surtout pour mettre des petites choses à l'intérieur et au moins que ça fasse propre, que ça soit plutôt esthétique, on va dire, dans le bureau. Je ne vous montre pas le reste parce qu'il reste quoi ? Un produit pour nettoyer mes vitres, tout simplement. Et j'ai pris un petit spray désinfectant pour les téléphones, la cuvette des toilettes, etc. Donc moi, je pense que je vais l'utiliser pour mon téléphone. Pour les poignées de porte, vous voyez, c'est en version tout petit. Et je pense que je vais surtout le laisser dans les toilettes avec une éponge et les nettoyer régulièrement parce que les toilettes, je ne dis pas que je ne les nettoie pas. Mais à chaque fois, il faut aller chercher le produit à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, ça me saoule. Clairement, ça me saoule. Du coup, là, au moins, il sera dans la salle de bain directement et ce sera plus... Dans la cu... Dans les toilettes directement et ce sera plus pratique. Voilà pour mon craquage de ces derniers jours. Honnêtement, c'est plus raisonnable que d'habitude. Dites-le-moi. Dites-le-moi. N'hésitez pas à soutenir avec un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez acheté ces derniers temps chez Action. Moi, ça me gaffe parce qu'à chaque fois que j'y vais, j'ai des idées de nouveautés en tête que j'ai repérées dans des vidéos et je ne trouve rien. Du coup, ça m'énerve. Donc, voilà. Voilà. Moi aussi, ça m'arrive parce que je sais que vous êtes nombreuses à me dire la même chose en commentaire. Ah ouais. Moi aussi, j'essaie d'y aller pour tel ou tel truc et je ne le trouve pas. Comme le rangement à maquillage que je cherche. Bref. Donc, on est toutes pareilles, je pense. En tout cas, je suis trop contente de ces colis. Je suis trop contente d'avoir tout ouvert avec vous. J'ai hâte de vous lire en commentaire comme d'habitude. On like, on s'abonne si ce n'est pas encore le cas et puis on se retrouve très prochainement. Salut !